Jour de happening dans cette laverie de Saint-Germain-des-Prés. C'est ici que Bakir Zayed, 30 ans, écrivain tunisien, s'amuse à faire découvrir son premier roman. L'endroit est assez inattendu pour parler de littérature. Je fais ça dans une laverie parce qu'en général, il y a des gens qui lisent. Les laveries sont les seuls endroits où on peut laver son linge sale en public. Personnellement, j'emploie la littérature à cet effet. Bakir a quitté la Tunisie il y a 6 ans, sans argent dans les poches. Son livre raconte avec beaucoup d'humour son arrivée chaotique en banlieue parisienne, dans un foyer insalubre pour immigrer. C'est un roman plutôt autobiographique et intimiste. Je me déballe un petit peu. Bakir rêvait de Paris et de Saint-Germain-des-Prés, capitale des lettres. Il voulait écrire à tout prix. Il a commencé à vendre ses livres dans la rue, ce qui lui a valu le surnom de « dealer de littérature ». En tant que jeune auteur inconnu du bataillon, personne ne va venir me chercher. C'est à moi d'aller à la rencontre du public, d'aller chercher le lecteur, de lui dire « viens voir, j'ai fait ça ». Aujourd'hui, Bakir a trouvé un éditeur. Ne deal plus ses livres dans la rue, mais partage son rêve d'écrivain avec ceux qui le veulent, histoire de laver son linge sale avec sa nouvelle communauté de fans. – Sous-titrage ST' 501 –